Et salut les aventuriers de Azeroth ! Dans cette vidéo on va parler du 18e anniversaire de World of Warcraft. Rien de nouveau dans cet événement d'anniversaire, nous avons pratiquement le même que l'an dernier, il y a quand même 2-3 petites choses qui changent et on va parler de tout ça. Mais avant de commencer cette vidéo, vous pouvez me retrouver sur Twitch, ces temps-ci je stream beaucoup de bêtas de Dragonflight en attendant sa sortie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! Si vous vous connectez sur un de vos personnages depuis le lancement de l'anniversaire de World of Warcraft, vous allez pouvoir récupérer un buff de 18% de gains d'expérience et de réputation. Chaque année ils augmentent ce buff de 1%. Alors ce buff il tombe bien parce qu'on a déjà les 50% de gains d'expérience avec le buff des Vents de Sagesse. En plus vous avez la foire de Sombrelune jusqu'au 12 novembre pour récolter encore 10% de bonus d'expérience. Vous pourrez alors cumuler jusqu'à 78% de gains d'expérience. Alors c'est le moment d'en profiter pour faire des re-rolls. Le buff de 50% de gains d'expérience disparaîtra le 16 novembre avec l'arrivée des Drackeer. Et par contre l'expérience requise entre le niveau 1 à 60 sera drastiquement réduite. Et plus précisément entre le niveau 50 et 60 on a plus de 70% d'expérience requise en moins. C'est le moment de préparer plein de personnages pour Dragonflight. Alors cet événement d'anniversaire ne nous apporte pas que de l'expérience mais aussi des récompenses. Pour cette année Blizzard n'a sorti rien de nouveau pour fêter de son anniversaire. Et c'est quand même bien dommage. Mais bon on comprend qu'ils sont en plein rush pour terminer Dragonflight. Vous allez pouvoir réaffronter le Marche Funès devant les grottes du temps. Vous allez pouvoir récupérer la monture Faucon du Destin Elidari, le jouet, le présentoir du trophée de Marche Funès, la tranche-lame d'Akama. Ces objets tombent à 100% sur le boss. Si vous ne les avez pas récupérés l'an dernier, n'attendez pas pour les récupérer maintenant. Vous pourrez aussi obtenir des insignes distordus dans le temps lors de cet événement. On vous propose 2-3-4 journées pour en obtenir. Promi vous propose justement une 4 journées pour tuer le Marche Funès tous les jours contre 150 insignes. Vous avez un vendeur d'objets qui vous propose pas mal de jouets et de transmo contre des insignes perdus dans le temps. Nous avons aussi le retour des vieux worldboss de vos Vanilla, Azurigos à Achara, Kazak au terrain gratte et les 4 dragons du cauchemar. Isondre à Ferralas, Letton à Interland, Emrys au Bois de la Pénombre et Tahirar à Orneval. Il y a une rotation entre ces dragons, il n'y en a qu'un à tuer par jour. Vous pourrez récupérer du 272 de niveau d'objets sur ces worldboss et en même temps leurs anciennes transmo de vos Vanilla. Vous ne pourrez obtenir de l'équipement qu'une fois par jour bien sûr. Donc si jamais vous n'avez toujours pas d'équipement, parce que vous n'avez pas trop joué à Shadowlands et que vous avez un peu à la flème de faire du raid et du petit plus actuellement, je vous conseille de faire cet événement parce que le 16 novembre pour la suite du pré-patch de Dragonflight, vous ne pourrez obtenir que du 252 de niveau d'objets. L'événement anniversaire donne un meilleur équipement que le pré-patch de Dragonflight. Cet événement va durer jusqu'au 27 novembre, donc jusqu'à la sortie de Dragonflight. Pour ceux qui vont jouer un évocateur en personnage principal, cet événement sera toujours présent quand les évocateurs seront jouables le 16 novembre. Ça vous aidera à vous équiper pour mieux préparer votre future séance de plexing sur les îles aux dragons. On a encore une dernière chose pour cet événement, Blizzard nous remet la vengeance de Korak, qui était l'événement du 15e anniversaire de WoW il me semble. Cet événement est un événement joueur contre joueur, car il vous permet de retourner faire l'ancien Alterac. Vous pourrez récupérer le grogneur loup de givre pour la horde et le bélier de combat foudropique pour l'alliance, qui sont les montures de Beau Vanilla en version HD. Il y a aussi de l'équipement à récupérer aux vendeurs de la Vallée d'Alterac, qui sont paumés dans le contrefort d'autres bandes. Actuellement, ils vendent du 162 de niveau d'objet, mais je pense qu'à partir du mercredi 8 novembre, ils vont vendre de meilleurs objets, peut-être même du 272. Pour l'instant, l'événement a été arrêté car il y avait des bugs, mais ils devraient revenir le mercredi 8 novembre, avec un meilleur équipement à obtenir, comme je vous le disais. On croise les doigts. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch. Merci.